Musique de générique 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 Voilà donc on est en train de jouer avec les nuages, on est au niveau d'un volcan du coup qui est le mont Lié, j'ai oublié son nom, Iwaki, donc en suggéré sur le Discord par Papa Noël. Alors sachez-le, le Discord est en cours de préparation, tout est en cours de préparation, tout est pas encore tout à fait bien calé en termes de droits, d'autorisation, etc. Donc je vais essayer de faire un truc, etc. Donc je vais essayer de faire un truc très propre, etc. Donc je vais essayer de vous faire un truc très très propre, je bosse dessus cette semaine et au plus tard ce week-end, le Discord est prêt, on verra comment on y intègre les droits, comment on y intègre les photos, les liens, les machins comme ça. Mais on va essayer de se faire un truc bien sympathique. C'est joli ici, là. Là on est bien, là. En plus on a des jolis... J'ai rien touché, je n'ai absolument rien touché en termes de météo, je crois qu'on est en météo temps réel, pas tout à fait sûr. Je faisais un miam, elle va se calmer, ta gueule. Écoute, ça va très très bien, Sidney, ce que j'expliquais ce matin. On est... Attends, qu'est-ce que je vais... Nuage épars. Ah non, on est en nuage épars, donc on n'est même pas en... On n'est même pas en condition réelle. Vas-y, fais voir un peu, là, si on se met en condition réelle, ce qu'il y a. Ah, il fait beau au Japon actuellement, tout de suite. Oh là. Ah non, pas tant que ça. Ah non. Oh putain. Regardez, il y a une vallée de nuages. Oh, c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On ne voit plus rien. Je suis perdu. Maman, aide-moi. Help. Aide. Attendez, déjà, on va faire un truc tout de suite. Non, c'est bon, je disable les crash. On ne voit plus rien. Jean-Claude, Marie-Jeanne, rends-moi le pic de Dante. Mais c'est complètement ça. Elle se calmera après un théo. Alors, attendez, du coup, si on essaye de... Alors, attendez, parce qu'on va essayer de ne pas se casse... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! On va piloter aux instruments, là. Voyez, on va... Comment ça s'appelle ? Là, déjà, on commence à être très, très... Comment dirais-je ? En survitesse. Et vous voyez, sur l'écran... Sur l'écran central... Enfin, pas sur l'écran central, justement. Sur l'écran qui est devant moi, on voit un peu le relief. Donc, on voit où est la montagne. Mais en fait, le Japon, ouais, là, ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air bien, 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 là, tout de suite, en ce moment-là. On ne voit plus grand-chose. On va remettre la météo, hein. On va remettre la météo de tout à l'heure, parce que là, ça va être la merde. Nua Gépard. On était bien sur Nua Gépard. Au moins, on y voyait à peu près ce qui se passait. Et voilà, ça y est, Tagada vient de se faire ban. Après, elle l'a demandé, donc, bon, quelque part... Mais... Salut, Franck, comment tu vas ? Une entrée involontaire en IMC. Il y a plein de rapports d'accidents là-dessus. C'est quoi, IMC ? C'est un espèce de... C'est le vol aux instruments, ou je ne sais pas quoi ? Parce que pour moi, ça doit être l'indice de masse... Je ne sais pas quoi, là. Ça fait tellement de bien, non, mais Tagada. Mais quel masochisme total. Donc voilà, regardez, 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 on va faire pause vite fait. Regardez ça. Regardez ça, le givre de partout autour de l'avion, là. Vous avez vu ça ? Comment c'est fou ? C'est un truc à crever, ça. Là, tout ce givre qui se forme sur les ailes, c'est un truc à perdre complètement... Comment ça s'appelle ? C'est un truc à perdre complètement... Je vais y arriver. Le profil de son aile perd sa portance et, accessoirement, se casser la gueule. Voilà, accessoirement. C'est très accessoire comme... C'est quand même très, très accessoire comme conséquence. Mais bon, il y en a qui trouvent ça problématique. Alors, IMC, indice de masse corporelle. Tu vois, j'ai mes raisons, Rafa. Pour moi, c'est ça. Instrument Metorological Condition. Les conditions dans lesquelles on ne peut plus voler à vue. D'accord. Alors, par contre, on va se prendre une petite photo comme ça, parce qu'en vrai, c'est Stilex. Alors, la question, c'est est-ce qu'on va réussir à dézoomer suffisamment pour avoir la boule de soleil qui est là ? Parce qu'elle est quand même vachement belle, cette boule de soleil. Je pense qu'on va faire un tour. Hé, Papa Noël qui arrive en trompe. On va refaire un tour, du coup. On va refaire un tour pour pouvoir se positionner... Non, pardon, c'est pas ça. Pour pouvoir se repositionner mieux. On va enlever la pause. Et c'est parti. Hop. Ah oui, aussi. Mais si j'en juge par leur diamètre moyen, les pilotes ne s'y intéressent pas trop. C'est pas leur kiff, l'indice de masse corporelle, les pilotes ? C'est dommage. On pourrait s'y intéresser un petit peu, quand même, franchement. Salut, Général Demme, comment vas-tu ? Oh, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Est-ce que j'ai déjà fait Ayer's Rock ? C'est quoi, Ayer's Rock ? Le nom ne me dit pas grand-chose, donc il est possible qu'on ne l'ait pas fait. Je pense qu'on va avoir une belle vue, là. Pause. On va revenir en mode vitrine, du coup. Oh, regardez-moi, ces nuages, là, qui arrivent sur le mont. Bon, c'est génial. C'est tip-top. Du coup, on va se rapprocher de l'avion, cette fois-ci. Mes excuses. Regardez-moi ce plan, comment il est beau. Allez, hop, photo ! Tac ! Elle est magnifique, cette photo. Moins 25, etc. Ok, bah écoute, on va aller voir ça. Oui, c'est fait, c'est en Australie. Ah bon ? Ah, c'est le machin paumé, là, qui ressemble... Ah oui, d'accord, effectivement, oui, ok. Donc ça, effectivement, on l'a fait. Pardon. Pardon, 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 du coup, effectivement, oui, ça, on a fait l'espèce de caillou paumé en plein milieu de l'Australie. Oui, effectivement, on l'a fait, ça. Ça, c'est beau, ça. C'est beau, ça. C'est bon, ça. Si, c'est bon, ça. Eh bien, bonjour, monsieur et dame. Salut à toi, OSM. Comment vas-tu ? Il est très, 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 très cool, ce coin, là. Moi, il y en a aimé beaucoup. Oh, regardez-moi le soleil qui arrive. Ah, pose, pose, pose. Je veux le soleil, je veux la petite boule de soleil qui arrive, là. Euh, repassons en mode caméra. Ah, clac. Eh, Papa Noël qui fait joujou au-dessus, là. Bon, un... Mais moi, ce soleil, là, comment c'est trop beau. Si on arrive à le choper, juste la petite boule, comme ça, là. Oh, comment c'est beau. C'est beau. Comment c'est de la belle beauté, ça. Alors, pardon, excusez-moi, je me... Je m'attache et je m'empoisonne. Etc, etc. Oh, ça a de la gueule, quand même. Et dire que j'ai pas trop, trop touché, en plus. On est temps réel, météo pas tout à fait réel. Mais pour le coup, j'ai rien touché, moi. Et ça, c'est de la gueule. Bon, où est-ce qu'on va, ensuite ? Qu'est-ce qui vous tente le plus, les copains ? Les copains et les copines, évidemment. Je ne fais pas de distinction. On a passé ce cap-là, franchement. Comment c'est beau, ça. Regardez-moi ça, là. Ce mer de nuages, là. Hop, on va reprendre un peu la commande. C'est incroyable. Est-ce qu'on va réussir à passer le nuage sans trop, trop se casser la gueule ? Ça, c'est la grande question. Moi, je vais dans mon frigo. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai faim. J'ai super faim. Et puis, quand je suis content, je vomis. Regardez comment c'est beau. Salut à toutes celles et ceux à qui j'ai oublié de répondre. Le lac rose en Australie. On n'a pas fait ça, le lac rose en Australie ? Ça ne me dit rien, si ? Oui, je... Ceux qui suivent. On ne l'a pas déjà fait aussi. Tu vois qu'en fait, on a tout fait. On n'a quand même pas arrivé à à peine un mois de game et de se dire, ça y est, on a déjà tout fait. On a tout vu dans la vie. Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Je suis allé me poser hier sur Landy Island. Moscou. Non, on n'a pas fait Moscou, je crois. On a fait Saint-Pétersbourg, mais on n'a pas fait Moscou. Oh putain, c'est beau, là. Oh, je n'en peux plus, moi. Je n'en peux plus comment c'est beau. Ou alors, on reste comme ça. On reste comme ça. Moi, je ne touche plus à rien. Et puis, on reste là. Est-ce que tu as fait les pyramides incas ? Oui, on a fait... Alors, les incas, peut-être pas. On a fait les pyramides mexicaines. Il doit peut-être y en avoir d'autres des pyramides. Non, évidemment, les pyramides incas. On n'a peut-être pas fait le Machu Picchu. On a fait le Machu Picchu, les copains ? Je ne me souviens plus. Le Kremlin et tout, il s'est modélisé. Il y a un ou deux POI sur Moscou. On va aller voir, alors, du coup. On va aller checker ça. Attendez, on va checker ça vite fait. Je vais faire ça. Je vais mettre en pilote automatique. On va faire un petit alt-tab. On va aller regarder ici, là, sur Moscou, ce qu'il y a. Hop, Moscou. Il y a a priori, oui, il y a deux POI sur Moscou qui sont là. On a la cathédrale of Christ of the Savior. Et on a Moscou State University. Bon, ça peut avoir le coup d'aller voir. On va aller checker ça, du coup. Machu Picchu, même pas modélisé. Non ! Pourquoi tant de haine ? Oui, je vais en faire une chanson. Oh, putain, c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau, quoi. Si ça, ce n'est pas de la belle beauté. Moi, je ne sais plus ce que c'est. Je vais me remonter un petit peu le son pour moi, parce que je me rendais compte que je n'avais plus le son de la musique. Ah, c'était beau. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce genre de choses. Il n'y a pas le machu, on n'a que la mouchou. Attends, 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 je ne suis pas prêt. Attends, attends, attends. Attends, je la refais. Dès que la soundboard est allumée, parce qu'évidemment, comme un con, je n'ai pas allumé la soundboard, moi. Voilà. Attention, je la refais. Il n'y a pas le machu, on n'a que le mouchou. Dans le chat. C'était la blague d'OSM, messieurs, dames. Je suis à la fois honoré et désespéré par cette vanne. L'île de Pâques. Ah ouais, tiens, il faudrait qu'on regarde s'il y a la l'île de Pâques. On se check ça juste après, on va aller voir Moscou. Hop là. Bonjour, nous cherchons Moscou, l'université d'État. Voilà, tac. On va passer au-dessus de la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. C'est quoi les distances de nautique ? Bon, pas de souci. On va faire définir comme point de départ, clac. Définir comme point d'arrivée, clac. Et on va se prendre de nautique. De nautique, on peut se prendre un avion léger, tranquillou, pépouze. On va se prendre quoi ? On va se prendre le petit JBM, tiens. Allez, de la pépouze, de la tranquillidade. On va y aller, yolo, pépouze. Alors. Normalement, tu as certaines statues, il me semble. Ah, ça, ça serait cool. Ah ouais, grave. Putain, en sortie du... Et c'est con, j'y ai même pas pensé en sortie du week-end de Pâques. J'y ai même pas pensé. Heureusement que Sydney est là pour penser à des choses comme ça. Et on s'aime qui s'excuse platement pour cette vanne. Mais t'as pas à t'excuser. Moi, je suis gros fan. Je suis gros fan de ce type de blague. Mail envoyé à Twitch. Super, 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 super. Il faut que je vérifie de mon côté aussi, pour la petite histoire, il faut comprendre que Twitch paye ses viewers, enfin ses viewers, pardon, non, malheureusement, paye ses streamers en fait, une fois qu'on a dépassé un revenu qui dépasse les 100 dollars. C'est-à-dire que tout ce qu'on va accumuler en termes de sub, de don, de beats, de publicité, etc. Une fois qu'on a accumulé 100 dollars pile, normalement, Twitch, à la fin du mois où tu as atteint tes 100 dollars, normalement, il déclenche le paiement. Et Raph a eu un souci visiblement puisqu'elle a dépassé a priori les 100 dollars, sauf que quand elle regarde sur sa liste, il indique qu'il est à 60 et quelques dollars, sauf qu'il n'est pas mis à jour depuis le 28 février, ce qui est un peu con. Et donc, voilà, on va essayer de checker pour voir comment ça peut marcher, ce truc-là. Non, j'ai reçu au milieu du mois. T'as reçu au milieu du mois, toi, Nano ? C'est bizarre. Normalement, c'est à la fin du mois. C'est bizarre. Hey, salut, Jotzer, comment vas-tu ? Parfois, ils mettent à jour toutes les deux semaines. Mais là, tu vois, ils mettent à jour toutes les deux semaines, mais là, c'est depuis le 28 février que ça n'a pas été mis à jour. Ça craint, quoi. On se casse la gueule, là. On se casse la gueule, on se casse la gueule. Alors, les bâtiments sont immondes parce qu'on est sur du random dégueulasse. Mais j'avoue, là, le petit... Comment ça s'appelle ? Donc là, on est sur quoi ? On est sur le truc Saint-Sauveur, là ? Non, 5... Merde, j'ai oublié le nom. Pardon, excusez-moi. On est... Non, ça, c'est la Moscow State University. Bougez pas. On va vérifier que je ne dis pas de conneries. On est sur la cathédrale du Christ-Sauveur. Voilà. Donc voilà exactement où on se situe. Putain, elle n'est pas dégueu, hein ? Moscou, c'est en Russie. Général Demme, merci pour ce... Demme qui nous fait... Moscou, je crois que c'est en Russie. Alors, je suis mauvais en géographie, mais pas à ce point-là. Ça va très bien, Joneser. Comment tu vas depuis le temps ? Ah, mais les 100 dollars doivent être forcément sur une durée de 30 jours. C'est ça, c'est pas... Ah non, 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 normalement. Non, 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 non. Les 100 dollars ne sont pas sur une durée de 30 jours. J'ai mis 3 ans à avoir mon premier paiement de 100 dollars. Donc non, c'est pas sur 30 jours. Sinon, ce serait du vol en plus de ça. Ça voudrait dire que si t'as pas atteint les 100 dollars sur les 30 jours, les 80 dollars que t'aurais pu accumuler, pouf, ça va à 100% dans la poche de Twitch. Ça s'appelle du vol caractéristique, ça. C'est pas possible. Je plussois le paiement des viewers, mais moi aussi, OSM, je... Mais en fait, quelque part, c'est là où tu vois si les... Comment ça s'appelle ? Les streamers sont bons. C'est que quelque part, quand ils ont gagné suffisamment, après, ils font des giveaways, tu vois ce que je veux dire ? Ils vous redonnent des trucs sous forme de jeux, de goodies, de machin, etc. Donc c'est quand même plus sympa. Il va falloir désenvoûter Rafa. Non, mais complètement. Hé, Laurent, comment vas-tu ? Alors ? Il passe, il dit même pas bonjour, là. Ou alors je l'ai raté. J'espère que ça débloquera. Attendez, quoi ? Qu'est-ce qui débloquera ? Après, on verra. On va checker. Bon, sinon, la ville, elle n'est pas folle, folle. Alors, ce truc-là est sympa. Du coup, moi, j'ai bien aimé... On va essayer de s'arrêter vite fait pour voir... Enfin, s'arrêter. On va s'arrêter avec le frein à main. On va s'arrêter. On va se poser. Je voudrais bien essayer, en fait, de trouver un angle de vue qui soit... Qui montre pas trop la dégueulassitude du truc. Ouais, s'il y en a trop. Je sais. On va se mettre comme ça. On va se laisser un petit peu descendre. Hop. On va se mettre comme ça. On va faire... On va remettre les gaz. On va faire pause. Hop. On va se mettre en mode vitrine. Tac. Tac. Et je pense qu'on pourrait avoir une vue pas trop dégueu. Si on se met un peu comme ça. Alors, après, c'est dommage, là, qu'on ait l'espèce de... J'allais dire le... Le carrefour dégueulasse, là, c'est pas terrible, terrible. Alors, attendez. On va se mettre un petit peu de vue comme ça. Tac. Si on incline, peut-être, on pourra cacher un peu le... Voilà. Là, on est pas mal. Là, on a une photo qui est pas dégueu. On a même l'université en arrière-plan. On va se prendre ça comme photo. Tac. Du coup, je vous récupère. Euh... T'inquiète, moi aussi, généralement. Mais là, cette fois, j'ai eu de la chance. Attendez. Je vais me remettre en vue externe avant d'enlever la pause. Sinon, ça sent le crash encore des familles. Pas possible. Donc, voilà. Après avoir vu la cathédrale, on va aller voir l'université. On va passer par les deux cheminées de... Je sais pas quelle centrale nucléaire. Non, je rigole. C'est pas nucléaire. Ça, c'est du charbon. Le cap vert. Ah, le cap vert. C'est intéressant aussi. Salut, Ben. Comment vas-tu ? Pas de statue apparente sur l'île de Pâques. Oh non. Tout ce que j'avais vu provenait d'un add-on. Oh non, c'est dommage. J'avais fait un vol et c'est super. Bon, bah du coup, tant pis pour l'île de Pâques. On ira sur le cap vert juste après. Oh my god, the handman days le 28 avril. Ça y est, Raph, elle est partie là. On va accélérer un petit peu le mouvement là. On va se mettre en boost. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Voilà. Il faut les compter, les incréments, parce que c'est jamais... J'ai l'impression que c'est jamais la même chose. On est en Russie, Ben. On est à Moscou. On vient de voir du coup tout là-bas, là-bas. Tu vois, ce petit truc qui dépasse là, c'est la cathédrale du Christ Sauveur. Et là, on est sur l'université de Moscou, qui est plutôt bien modélisée d'ailleurs. Les bâtiments à côté sont random et dégueulasses. Mais il y a deux POI qui ont été faits et qui ne sont pas dégueulasses. Ça brille comme star, même si c'est tout pas le Poutine en SM. J'avoue, j'ai un petit peu honte pour toi. Salut, Brivox, comment vas-tu ? Pas de place rouge, alors. Je ne sais pas exactement où est la place rouge. Il faudrait qu'on a regardé. Par contre, j'avoue, l'université, putain, elle a de la gueule. Wouah ! Ah, on n'est pas... On n'est pas sur de l'université... On n'est pas sur de la petite université toute microscopique, là. On est sur du truc... On croirait qu'il y a des gens qui ont les trucs à compenser, là. Pour le Cap Vert, yes, on va noter ça. Ça va très très bien, Brivox. J'espère que ça va bien de ton côté aussi. On est... Donc, comme je disais, on est calé là sur le... On est calé sur le... Je vais dire le Kremlin. Bah non, justement, pas le Kremlin. J'ai perdu mon avion. Je ne sais plus où est l'avion. Hashtag... Hashtag... Où est Charlie ? Je ne sais pas où est mon avion. Ah, il est là-haut. Ah, on lance la journée officielle du jeu de mots. Un truc comme ça. Ah, la vue n'est pas dégueu comme ça. On va faire ça. Regardez, 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 regardez comment c'est beau, là. Là, on a quand même un truc qui a de la sacrée gueule. Là, on est sur du bâtiment... Popopopopopop. Tac. On va se prendre la photo comme ça, là. Ça, c'est bien, là. Tac. Avec la belle étoile en or au-dessus, là. Grand boulevard. Il y a un grand boulevard le plus grand du monde, là-bas. De quoi, comment ça s'appelle, Adem ? Ou ça, le... Quel boulevard ? À Moscou, tu parles ? C'est quoi, ce truc immonde à gauche de l'écran ? À gauche de l'écran. Un truc immonde. Bah, je sais pas. L'avion, peut-être ? Ben. Tu es ! Tu es ! Ben, il faut que t'arrêtes d'écrire en majuscule, Ben. À chaque fois, on a l'impression que tu gueules. Tu es ! Oui, je suis, j'existe. Il y a un pilote dans l'avion. Non, il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est l'avantage du pilote automatique, c'est qu'il n'y a pas du tout de pilote dans l'avion. Je fais des vannes et je prends des vents. Normal, on n'est pas loin de la Sibérie. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, alors du coup, on avait dit. Retour au menu principal. Moi, je vois un truc immonde à droite. Ça sent la légèreté du design soviétique. C'est vrai que l'architecture soviétique, c'était généralement quelque chose de robuste. Tu savais que c'était là pour durer longtemps. Pour le cap vert, plutôt celui-ci, du coup, si tu as ton overdose de volcans. Ah non, moi, je n'ai jamais l'overdose de volcans. Moi, je trouve ça trop trop beau, les volcans. Mais alors attends, du coup, on avait dit le cap vert. Attendez, je vais aller récupérer les coordonnées que vient de nous envoyer Papa Noël. Je voulais les plages de salles. Moi, j'adore ce que les fautes de frappe peuvent donner. Moi, j'adore. Le Sahara. C'est vrai que je crois qu'on n'a pas encore fait le Sahara. Peut-être qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Je ne sais pas comment c'est modélisé, en fait. Il faudrait qu'on aille voir. Mais ouais, le Sahara, ça peut être cool. Il faudrait qu'on regarde les endroits... Je ne sais pas s'il y a des endroits particuliers. Tu volcans, comment... Tu volcans, putain. Bien vu, OSM. Sur celle-là, tu m'as eu. C'est le nom sale. Ah, d'accord. Cette fois, je mérite un ban. Dans la forêt amazonienne. Comment t'écris ça, Bifrox ? Je sais que c'est du troll, mais c'est affreux. La forêt amazonienne, je crois que j'avais essayé d'aller voir hors ligne. Et le problème, c'est que ce n'est pas ultra bien modernisé, en fait. Je mérite un... Pourquoi je mérite un ban ? Pour les sales ? Ah, merde. Je crois qu'on ne va pas voir grand-chose, là. Attendez, on est en condition réelle. On va voir que dalle. Hop, pause. Tac. On va se mettre en condition... Ah, non. Voilà. Pourquoi j'étais encore ennuagé par... C'est chelou, ça. Oh là, par contre, il y a un diamant du vent. Alors, où est-ce qu'on est ? Oh, mais c'est sympa tout comme tout ici. Donc là, on est au Cap Vert. Et on est... Oh, le volcan, il est derrière. Zut, on l'a raté. Demi-tour. Ah ! Ban OSMNM amicalement. Tu te moques alors que ça existe. Mais je ne me moquais pas. Déjà, je ne savais pas que ça existait. Moi, juste, voilà, ça me faisait rire. Alors, on se détend. Salut Raven, comment vas-tu ? Il a zappé ma destination. Ben non, mais moi, je pensais que... Tu avais dit le Cap Vert. Tu avais dit le Cap Vert. Et du coup, effectivement, on a cherché le Cap Vert. Et on a trouvé ça. Donc, on va aller voir les plages du Cap Vert. Tu te super détends, Rafa, dis donc. Bivrox se cache pour pas que Mouchul trouvait le banner. Attention, on a un banner. On a une banner en série. Bruce, on l'appelle. Bruce Banner ! J'ai pas la frite. C'est le Cap Vert. Il n'y a pas que des plages. Ben écoutez, visiblement, non, il n'y a pas que des plages. Puisque là, on est quand même sur un endroit qui est quand même très, très montagneux. Visiblement. Ça pourrait aller mieux. Je suis devenu officiellement un boomer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait, Raven ? Qu'est-ce que tu t'es pris dans la tronche comme remarque encore ? Ok, boomer. Ah non, c'est l'anniversaire. Le Cap Vert, c'est vert. Bah, a priori. C'est quand même un petit peu marron sur les bords aussi. Le premier qui me sort titre, je le banne moi-même. Au Cap Vert, on parle portugais de rien. Merci. Mais Général Deme, il intervient pas beaucoup. Mais il intervient vraiment bien. Tu vois, c'est le truc. Moscou, c'est en Russie. Le Cap Vert, on parle portugais. Tout va bien. Titre. Du coup, Nano, il tente le coup quand même. Bon, du coup, elles sont où les plages ? Putain, ça, c'est beau, ça. J'aime bien l'endroit là-bas. Voilà. Toute cette partie-là, j'aime beaucoup. On va faire pause. On va se mettre en mode vitrine. Clac. Oh putain, c'est beau, ça. C'est vachement beau. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Ça a quand même de la gueule. On va dézoomer un peu, là. C'est l'ommage que celle qui est juste devant, elle est un peu pas top. Donc, en fait, on va faire ça. On va se la garder un petit peu en angle. Mais on va faire comme ça. Voilà, une jolie photo, là. Là, on a une belle photo, là. Belle photo du Cap Vert. Hop. Du coup, où est-ce qu'on est ? Les plages, elles font grève. Plus de touristes. Vous allez trop vite, j'ai pas le temps d'écrire mes jeux de monaz. On a pas le temps. On a pas le temps, OSM. On a pas le temps. L'humour, ça va à 20 à l'heure. Au-dessus de la limite autorisée. Sinon, 20 à l'heure, c'est tout petit. Où on est ? Chez nous, car confinés. Où est-ce que vous êtes ? Chez nous, on est confinés, connard. Mais sinon, oui, Cap Vert. Alors, du coup, attendez. Puisque le Cap Vert... Puisque Mademoiselle Rafa, effectivement, voulait profiter des plages du Cap Vert. On va quand même essayer de voir... C'est quoi, le plage de salle ? J'y vais ! Ça marche, Bivrox. Des bisous à pluche. Rendez-vous sur la VOD ? Tu l'as vu, ce wink tout à fait discret ? Attendez. On va revenir vite fait, là, pour Rafa, avant d'aller voir le Sahara. Enfin, d'abord, avant le Sahara, on ira faire le défi d'atterrissage, parce qu'il est bien déjà midi et demi. Et du coup, il va falloir qu'on se cale sur le défi d'atterrissage. Mais juste avant, du coup, on va revenir, donc, au Cap Vert. Donc, le Cap Vert est là. Comment qu'elle s'appelle, du coup, ta plage ? Attends, bouge pas. Hop, tac. Donc, euh... Salle Santa Maria. Alors, attends. Salle, virgule, Santa Maria. Tac. Ah ouais, jolie plage. Oh là là, mais ça va être bardé de touristes ! Donc, c'est tout au sud. Tout au sud. Donc, c'est l'île de Salle. D'accord. Donc, c'est celle qui est la plus... Ok, bah écoute, on va essayer de checker ça tout de suite. Hop, pof. Un peu de plage pour aujourd'hui. Ça fera du bien au sud. Hop. Tac, on y est. Point de départ. Alors, du coup, vu que c'est de la plage, on va forcément prendre... Ah ! On va forcément prendre le float. Tac. Condition de vol, on va se mettre en temps réel. Ah ! Tu sais quoi, il y a un truc à démarrer, là ? Je veux deux chefs, pas personne, pour l'anniversaire de Raven. Ben, ah oui, d'accord, effectivement. Le Sahara de quel pays ? Ben, bonne question, Ben. Hésite. Si tu as l'occasion de nous dire sur quel pays ? Oh, Dieu. On va avoir ça tous les jours. On a fait le Sahara au Malin. Au Malin ? Malin ? Malin ? À quoi ? L'œil se trouve dans le Sahara. L'œil ? J'ai pas assez de points de chaîne. Au Mali ? Ah, d'accord. Ah bon, l'œil se trouve au Sahara ? C'est encore plus beau qu'un gâteau. Et du coup, j'ai pas suivi, Raven. C'était... Du coup, c'était combien... C'est combien... Sur quel anniversaire tu es, là ? Sur quel... Tu es officiellement devenu un boomer, mais du coup, combien ? Sûrement de l'Algérie sud extrême, ça. D'accord. Ça, il faudra qu'on sait, qu'on check ça. 30 ans ? 30 ans et tu te considères comme un boomer ? Mais je devrais dire quoi, moi, avec mes bientôt 36, espèce d'enfoiré, va ? Et Nano qui nous refait des bois à la main. Bon, du coup, hashtag un peu la déception, là, l'île du Cap Vert, là. Je bat pour les 34. Bon, Rafa, I am un poquito, I am un poquito, des appointed, hein. Donc, voilà, bon anniversaire, Raven. Six ans que tu es un boomer. Pas encore, tout à fait. Heureusement, t'as pas vu ma dernière vanne. J'aurais pu finir en Antarctique. Merde, qu'est-ce que je... Mais en fait, il y a eu trop de... Il y a eu trop de... Il y a eu trop de cris. J'ai tout raté, les copains. Moi aussi, je pensais... Bah ouais, tu vois, c'est tout pas beau, là. Après, la plage est jolie, mais le problème, c'est que, voilà, c'est un truc tout touristique. Donc, en fait, on se tape tous les bâtiments dégueulasses. De trucs, là. Allez, bim. Défi d'atterrissage, et après, direction le Sahara. Alors, pour le défi d'atterrissage, je vais essayer de faire... Les mecs vont se taper dans un all-in, juste pour rester sur une île toute plate. Ah, mais clairement, clairement. 12h30 OSM, comme c'est Flight Sim, c'est de monase terre. Oh, les blagues. Non, Ben, pas tout de suite. D'abord, puisqu'il est midi et demi, c'est le défi d'atterrissage. Alors, parti. Défi d'atterrissage, ce coup-ci, je vais vous proposer de faire du lourd, du très très lourd. Alors, je vous propose de choisir entre Hachijojima au Japon. Je l'ai probablement très mal prononcé. Mais du coup, on sera en A320 Neo. Ce coup-ci, on va sortir du gros gros porteur. Ou alors, deuxième vote, New York, JFK, Etats-Unis. Ou alors, juste entre Rio et Sydney. Mais on va se dire, je ne sais pas. Votez entre les quatre. Du coup, il y aura le choix entre quatre. On va faire un défi d'atterrissage gros porteur. Donc, Japon, Etats-Unis, Brésil ou Australie. Je suppose que Mouchou est en plein en train de vous créer the petit vote in the chat. J'espère. Sinon, je le ferai moi-même. Mais I guess, vu qu'elle est là, je pense que cette fois, on va être prêt, prêt, prêt. Défi d'atterrissage, c'est parti. Vous avez une minute dans le chat. Le défi ! Il faudrait vraiment que je crée un générique. Il faudrait vraiment que je fasse un petit jingle. Tu vois, genre, le défi de NEM. Alors, pour l'instant, on est à 3-1, 4-1. Ouh là là. Sortez-vous les doigts du cul ! C'est le vote ! Bon, alors, pour l'instant, on est à 8-2-1 pour Rio, Sydney, Iwo Jima. 9-3-1, personne ne veut aller à New York. Attention, 10-4. Oubliez pas que, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez utiliser des bits et des points de chaîne. Je ne sais pas combien Mouchou en a mis. Mais, vous allez pouvoir y aller. J'ai dit Iwo Jima, what the fuck ? C'est possible que j'ai dit Iwo Jima, parce que j'ai lu Jima, et donc le cerveau a fait Iwo Jima. Bon, je pense que là, je pense que ça a dû... Ben a contribué avec 1600 points de chaîne. Ouais, ouais, c'est pas Iwo Jima, j'ai complètement abusé. J'ai mis 100 points de chaîne, mais pas de bits. D'accord, ça marche. On mettra des bits aussi la prochaine fois. Faut la mettre un truc comme ça, tu vois, genre 100 points de chaîne ou 10 bits pour pouvoir rajouter des trucs. J'ai tout massacré. Ben, il s'est cru en Russie. Il a dit, ça y est, c'est bon, on est à Moscou. Si on est à Moscou, j'ai le droit de... J'ai le droit de truquer tous les votes. Eh ben, du coup, c'est parti pour Rio. On est parti pour Rio de Janeiro, Brésil, avec la 320 NEO. Alors, là, ça va être du lourd, les gars. L'aéroport international de Rio de Janeiro, Antonio Carlos Robim, est situé sur une île dans la baie de Guanabara. Il s'agit du principal aéroport desservant Rio et une passerelle centrale en direction du Brésil. En route vers la piste 33, les pilotes profitent de l'une des vues les plus pittoresques du monde. Et tandis qu'un simple atterrissage ne sera pas extrêmement difficile, un atterrissage parfait avec un A320 risque d'être une autre paire de manches. Alors, c'est parti. Le défi de NEM, ça sonne comme l'exploration des restos douteux du 13e arrondissement. J'avoue, ça se tient. Défi d'atterrissage, ne pas se faire exploser par des Japonais. Bravo. Alors, on va sortir, pour le coup, on va sortir le traquillère, ce qui va permettre d'avoir une vue un peu plus, on va dire, réaliste. Quand on sera en vue cockpit, on va essayer de ne pas utiliser la vue extérieure, sauf pour regarder un petit peu le décor, etc. Mais on va essayer de rester au maximum dans la vue intérieure et on va essayer de faire ça à peu près proprement. Alors, allons-y. Allez, monsieur, 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 monsieur. Ah, c'est pas assez fort, ça. Je pouvais pas laisser passer ça avec ta casquette. J'ai mis plus fort, j'ai mis plus fort. Comme c'est la première fois qu'on les utilise, je suis pas encore rodé sur ce genre de truc, mais Magic Mike. Ça aussi, c'est le défi de Nem. Blizzard annoncé cet après-midi sur Bruxelles. Non, Blizzard, quoi. On en est là. Blizzard. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Blizzard est annoncé sur... Voilà, la leçon était bonne. Merci, nano. Mais du coup, si le Blizzard est annoncé, ça veut dire qu'il va y avoir Call of Duty, qu'il va y avoir Starcraft, qu'il va y avoir... Non, c'est pas ça. De rien, des bisous. J'ai coupé le son, vous me dites quand c'est safe pour le remettre. Bon, alors, il faudrait juste s'assurer que ça, ça marche. Voilà, ça, ça marche. On est bien. Alors, où est... J'ai pas trop regardé, par contre. Où est le... Comment ça s'appelle ? Il est où, l'aéroport ? En vrai. Je sais pas où il est. Il est où, l'aéroport ? C'est ça, là ? Faut faire le tour. Je suppose que c'est ça. Mais on est vachement où, en fait, pour se poser ? Non ? Ou comment ça se passe ? Monsieur ? Monsieur, l'aéroport, vous êtes où ? Monsieur ? À tes 11 heures. Ouais, donc, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Donc, il y a mes 11 heures. Donc, c'est bien lui. Putain, mais on va jamais... Comment on fait pour descendre aussi vite avec ce truc-là ? Bon, remarquez, on est déjà à 1300 pieds minutes. J'ai vraiment aucune idée. Mais alors, aucune idée de comment on va virer sur ce truc-là, quoi. Alors là, j'avoue que ça me... Il est loin ? Non, non, non. À 11 heures, 4-5 nautique. Quoi ? Ah bon, c'est pas celui-là ? 11 heures, 4-5 nautique. Ah non, c'est celui qui est là-bas, là ? Près du pont ? Pas t'es 9 heures. 11 heures, on a dit ! Il y a eu un bruit sur Twitch, on aurait dit un chat sous une voiture ou une chanson, peut-être. C'est ce bidule là-bas, là ? Au bout de le bout du le pont ? Bah, c'est chaud, hein ? Mais c'est bizarre, parce que d'habitude, je devrais avoir un GPS. On va regarder ça vite fait, là, tac. Il est où, le machin ? Attendez, mais vous êtes sérieux, là ? Je le trouve pas, l'aéroport. Tu peux faire le tour. Mais non, mais si je fais le tour, je vais perdre vachement de temps. Attendez, on va remettre un peu de gaz. Je vais finir par me casser la gueule, là, si on continue comme ça. D'ailleurs, ça commence déjà. Je commence déjà à me casser la gueule. Ils sont sortis, les flaps, là ? Je sais pas comment ça marche, les flaps, là-dessus. Parking break. Je sais pas où sont les flaps. Je sais pas où est l'aéroport. Je suis perdu. Mais c'est pas l'aéroport, ça. Vous me faites des blingues, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Y a pas l'aéroport, là ? C'est une route ? C'est pas une piste ? Et où, le moignon ? Quel pilote d'exception. Tu vois, je mets où tes clips ? Regarde ton compas. Il est où, mon compas ? Qu'est-ce que... Quoi, mon compas ? Qu'est-ce qu'il me dit, mon compas ? Attendez, j'ai un truc d'ILS, là, qui devrait me dire à peu près où je devrais être. Je suis... Attendez, on va recommencer. Je suis perdu. Le mec, pour l'instant, dans Flood, il n'a pas encore fait de section de clips. Ah oui, à droite sur l'île. Attendez, on va recommencer, là. Je vais chercher parce que... Les folles sur le 320, c'est à droite de la main des gaz. Vu à la lumière de l'aile, ils sont vers 18 degrés. D'accord. J'étais complètement perdu. La navigation a son top. Alors, attendez, parti. On est reparti sur ce truc-là. Je pensais avoir fait recommencer, mais j'ai dû me gourer. On avait dit quoi, du coup ? On avait dit... Merde, je suis perdu. Brésil. Brésil, on avait dit Brésil. C'est ça, hein ? C'était Brésil ? Non, j'ai le doute. Putain, merde, je ne me souviens plus. On avait dit Brésil ? Oui, on avait dit Brésil. Ça y est, je me souviens. Tac. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver. Donc, premier essai, 0 point. Non, non, mais complètement, 0 point. Alors, attendez. Donc, on va arriver ici. Il y a un aéroport qui est là et ce n'est pas celui-là. Ensuite, on passe l'île. On a une toute petite île ici. Tout droit. Pourtant, c'est tout droit. Runway 33. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on regarde le cap 330. Regarde l'image. Oui, oui, Franck, j'y vais. J'en ai tellement à mettre. Tchitre ! J'en ai tellement à mettre. Ça t'aidera à retrouver l'aéroport. Mais ouais, ouais, ouais. Mais du coup, OK, c'est bon, j'ai compris. Donc, on a les trois petits... On a deux petites embouchures, on a deux petits bouts d'îles là. Et l'aéroport, il est en face. Il est au niveau du soleil. Il faut suivre le soleil. Si tu volais en vue pour une personne, tu avais le cap. Mais attendez, bougez pas. Bougez pas. On va recommencer ça. Tranquilamente. Voilà, on recentre. Donc, on l'a dit. Là, on a The Airport qui n'est pas du tout celui qu'on veut. OK. Ensuite, je vais reprendre ma souris là. Attendez, merde. Je fais de la merde. Je fais de la merde, voilà. On a les deux petits bouts qui sont là. Donc, la piste, elle est là-bas en fait. C'est ce truc-là, la piste. C'est bon, on l'a. Reste concentré. Je vais essayer. On recentre. Tac. Oh là, ça lag. Ça lag, ça lag, ça lag. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Ah, ah, ah. Mais, ça suffit. Rends-moi la main. Alors, la chose sur laquelle on va se concentrer, en fait, vous allez voir ici, c'est ce qu'on appelle l'ILS. Donc, c'est le Instrument Landing System, OSM et Franck. Dès que je dis les conneries, vous me le dites. Ce qui va, en fait, nous permettre de nous aligner en termes d'assiettes, de cap, etc., sur, justement, la bonne pente. Donc, l'objectif va essayer de se mettre un peu là-dessus. On va tranquillement aller se laisser passer sur la droite jusqu'à ce que la croix vienne se mettre au centre de l'écran. Et on va anticiper un petit peu le mouvement en préparant un petit virage à gauche tranquillou, pépouce, quoi. Donc, après, il faut qu'on regarde un petit peu le cap. Où est-ce qu'il y a le cap ? Parce que la piste, c'est 330... C'est la piste 33. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on va dépasser le cap. Vous voyez, ici, là. La piste, elle est alignée avec le cap 330, ici. Je n'ai pas ça en piper qu'on n'est pas. Donc, il y a un moment, on va aller gentiment s'aligner avec le cap. 333. Ah, la piste, elle est là, là. On la voit. J'ai un peu dépassé, du coup. C'est un peu comme dans le coloriage. J'ai un peu dépassé. C'est assez usuel. J'ai l'habitude de dépasser, moi. Ok, on va commencer à réduire un peu les gaz. On est sur 160. Le taux de vario, il est quoi ? Je suis à moins 1000 pieds minutes, à peu près ? Un truc comme ça, là. Je suis à 900 pieds minutes. D'accord. Ok. Je ne sais pas si c'est très bien. On va peut-être remettre un peu de flaps, là. Tac. Comment je vois où sont les flaps ? Là-dessus. Ah, je crois que je suis full flaps. Ok, je suis full flaps, donc. T'es cool avec ta casquette. Attends. Attends. Tu vas voir. Bon, on va réduire un peu les gaz parce que là, je pense que j'arrive encore très, très haut, là. Je sens que ça va être un massacre. Je sens vraiment que ça va être un gros massacre pas possible. On réduit la vitesse. On va arriver à 140 nœuds. C'est toi le flaps. Donc là, on est plein sorti. C'est bien ce que j'avais vu. Full flaps. On est à 140. 140 nœuds. On diminue. Là, on a le point de toucher en ligne de mire. On va corriger un peu au gaz. Je pense que j'ai un vario qui est beaucoup trop négatif, là. ça risque de taper très, très fort, les copains. Oui, bonjour. Ce serait pour un atterrissage un petit peu bordélique, s'il vous plaît. Ah non ! Oh non ! Le lag ! Le lag au mauvais moment ! Non ! Non ! Hop ! on a touché trop sur l'aile gauche c'est la merde c'est la merde c'est dommage, on serre les freins hop, on va reverse les thrusts normalement si je dis pas de conneries, j'espère que j'ai appuyé sur le bon bouton bon, on a posé l'avion c'était vraiment 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 pas brillant c'était pas tout à fait ça franchement la douceur de l'atterrissage c'était pas ça du tout le roulage au sol, c'était catastrophique la précision de l'atterrissage, on était pas trop 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 mal est-ce qu'il l'a fait Papa Noël ? il nous a éclaté donc on est d'accord c'était ce qu'on appelle chez nous un atterrissage de merde mais au moins mais au moins on est, a priori, on ne sait pas cracher ce qui est déjà un début les secours sont prévenus normalement les secours sont prévenus t'as pas vu les camions de pompiers avec euh... et Toto qui offre son plus bel abonnement à Goutaga je l'ai refait, j'ai... attend, il y a quoi ? 1.100.000 points ? GG Papa Noël le responsable landing en suspense tu m'étonnes allez, on retourne dans le lieu d'activité on va aller voir le Sahara tu vas faire n'importe quoi Toto il offre un abonnement à Goutaga Goutaga, si tu nous regardes merci merci pour ton abonnement ça fait toujours plaisir après c'était pas vraiment violent non, non, non c'était... il faisait partie des trucs il faisait partie des trucs vraiment à la cool alors attends on va aller regarder on va aller revenir ici on va aller chercher Sahara côté Algérie Sahara algérien tac alors on a un parc national ici je sais pas franchement je sais pas du tout ce qui va être intéressant aller chercher il y a cette zone là qui a l'air intéressante parce que ça a l'air d'être toute la partie ancienne océan en fait d'un point de vue géographique c'est ça qui est intéressant après il y a quoi ? il va y avoir le parc national je pense que le parc national pourrait être intéressant de préférence avec des grosses dunes c'est quand même ouf comme Némisograte toujours l'atterrissage les plus faciles c'est vrai les athéros les plus faciles j'y arrive pas alors que dès qu'il y a un vent pas possible on s'en sort pas mal on va essayer de checker cette zone on va essayer de checker cette zone là je pense qui ressemble un petit peu ça ressemble un peu au fond marin et je me dis que ça peut être sympa à checker on va aller se foutre là mais rendez-vous compte comment c'est immense regardez je sais pas si vous voyez bien ici la règle enfin l'échelle c'est on va dire qu'on est à 2 cm pour 20 km donc là on est au moins à 200 bornes sur tout ça c'est monstrueusement grand on va revenir ici tac j'espère que c'est modé j'espère que on va je pense pas que ça va être modélisé de ouf par contre j'espère quand même qu'au niveau des vues sat si on vole assez haut on va faire ça attendez bougez pas on va prendre un avion qui vole haut de base tais-toi toi on va mais tu t'arrêtes la musique on va prendre le TBM et ce qu'on va faire en fait bougez pas condition de vol on va se mettre en temps réel tac ce qu'on va faire c'est qu'on va on va se mettre un plan de vol tac définir comme point d'arrivée et ce qui devrait normalement nous permettre d'arriver plus haut non même pas même pas bon écoutez on verra bien j'espère que ça va être assez grand l'Algérie c'est le 10ème pays du monde en quoi en termes de en termes de superficie Ben c'est ça il est pas raté puisque toutes les pièces sont dans l'axe exactement si toutes les pièces sont dans le même état qu'à l'arrivée ça veut dire que l'atterrissage est réussi dans l'alphabet t'es quoi t'es bouchou n'importe quoi un U2 ben non pas un U2 c'est vrai qu'un U2 putain ce serait bien un U2 alors on a quand même des trucs regardez moi ça on a quand même des trucs sympas à checker putain la vache c'est beau ça on va dézoomer un peu c'est vrai quand tu te rappelles quand tu te rappelles quand même que le désert du Sahara à l'origine c'est un océan qui est si je dis pas de connerie c'est un océan qui est comment ça s'appelle qui s'est qui s'est j'ai le mot assoiffé en tête c'est un truc de ouf qui s'est évaporé c'est quand même un truc dingue parce que du coup ça veut dire que tu vas avoir tous les fonds marins qui se retrouvent comme ça en plein désert il est pas raté ça veut dire que l'Airbus est réussi pas que l'atterrissage est pas couru et franchement ça a de la gueule moi j'aime bien ce genre de truc comme ça bon par contre là on a un truc dégueulasse là on a une superposition de deux images satellites qui est vraiment dégueu donc on va les regarder ailleurs je regarde pas je veux pas savoir suffisamment haut comme ça ça a vraiment de la gueule vous avez vu toute cette zone comment c'est magnifique cet endroit tu peux mettre les coordonnées dans le chat oui je dois pouvoir mettre ça attends bouge pas si je fais un ctrl v ici ça va être les dernières coordonnées normalement je suis parti de là razmode dans les canyons mais où tu vois des canyons il n'y a pas de canyons les trucs ça fait ça fait 7 mètres d'altitude qu'est-ce que tu veux que j'aille faire du razmode non mais en vrai au-delà de ça je pense très sincèrement que si on descend ça va vraiment pas être beau quoi c'est vrai Franck il y a certaines machines qui pardonnent tu vois je pense regarde on va faire on va essayer de faire l'exemple on va aller là je vais couper les gaz je vais couper le train le pilote automatique et non hop je vais couper le pilote automatique et on va descendre et je pense que le fait que ça rentre bien c'est justement parce que on est on est comment ça s'appelle c'est justement parce qu'on est haut je pense que si on descend les textures vont être dégueulasses on peut regarder mais j'y crois pas trop où tu vois des modes pour le razmode tu vois donc après je déconne quand je dis que ça fait 6-7 mètres je pense que ça fait plus mais tu vois regarde dès qu'on descend et c'est pas si mal modélisé finalement franchement c'est pas dégueu mais tu vois faire du razmode là-dedans autant aller le refaire dans le Grand Canyon quand on est allé en hélico dans le Grand Canyon c'était quand même plus sympa on va peut-être se faire une photo par là parce que ça franchement ça vaut son petit pesant de cacahuètes pause pause vitrine parce que franchement putain c'est classe quoi regardez-moi ça regardez-moi ça en plein milieu du désert plein milieu du désert ça n'a rien hop photo ça a de la gueule franchement ça a de la gueule bon quelle heure il se fait avec tout ça il est 12h54 est-ce que vous avez le temps de me trouver une dernière destination sympa qu'on finisse qu'on finisse le vol sur un truc cool hop là pardon attendez hop en train de me casser la gueule là évidemment New York on a déjà fait New York Ushuaïa Ushuaïa je crois qu'on l'a déjà fait on n'a pas déjà fait aussi Ushuaïa je me souviens avoir fait une blague à la con sur les pubs Ushuaïa je file salut à tous salut salut Laurent plaisir de te voir passer Groenland Teradélie Pékin Ushuaïa ouais Ushuaïa on avait fait Groenland j'ai peur que ça soit un peu tout blanc Pékin Pékin le problème c'est que on peut tenter Pékin mais j'ai peur que ça soit comment ça s'appelle j'espère que ça soit modélisé un peu tout pourri bugger le Groenland tu dis Papa Noël qu'est-ce qu'on a d'autre Svalbard c'est quoi Svalbard le bâtard Svalbard je sais pas ce que c'est Svalbard Gaspésie je connais pas ça Gaspésie donc Svalbard c'est une île au nord de la Norvège d'accord Nano met des coordonnées aussi Sydney c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle a pas mis des qu'elle a pas qu'elle a pas mis des des destinations Sydney nous a proposé l'île de Pacte tout à l'heure mais qu'à priori n'était pas modélisée on va essayer Gaspésie je sais pas où c'est c'est quoi c'est au Québec ah bah écoutez on va aller checker ça je pense du coup Shanghai Pékin on ira checker ça peut-être demain du coup Ben je vérifierai quand même hors ligne d'abord parce qu'on a eu la mauvaise surprise je t'explique pourquoi je fais ça on a eu la mauvaise surprise d'aller voir comment ça s'appelle Hong Kong on a eu la mauvaise idée en fait d'aller voir Hong Kong on a vu qu'il y avait des points d'intérêt sur Hong Kong alors oui effectivement il y a des jolis bâtiments qui ont été vraiment modélisés mais à côté c'est juste immonde c'est modélisé avec des bâtiments lambda c'est dégueulasse et donc du coup j'ai peur que vu que ça n'a pas ça n'a pas eu comment ça s'appelle ça n'a pas eu les traitements des World Updates tout ce qui est du coup Pékin avec la Chine etc je suis pas sûr que ça soit très joli à voir donc je garde je garde Pékin et Shanghai sous le coude j'irai checker hors ligne mais j'ai peur que ce soit un petit peu beauf alors du coup on a dit donc au Canada on a dit bougez pas je relis ça s'appelait comment Gaspésie Gaspésie la Gaspésie ça a l'air tout vert pourquoi j'ai un point d'interrogation c'est quoi cette blague j'ai un point d'interrogation sur Google Maps mais qu'est-ce que c'est que ce truc donc on est d'accord on est sur le bloc ici on est sur la donc Gaspés peut-être le sud il y a une grosse baie il y a une grosse baie il y a quoi il y a Prince Edward Island Charleston où est-ce qu'on part du coup pour vous à votre avis c'est quoi la partie la plus intéressante moi cette zone là elle me paraît sympa l'île d'Anticonsti c'est 20 bornes encore putain il y a plus de 50 bornes là peut-être le sud la baie qui est ici là Bonaventure New Richmond etc c'est ça dont vous parlez vous pensez que c'est plus sympa dans le coin après moi je dis on va là on va là on va aller à Miscou après avoir fait Moscou on va aller voir Miscou Persée il y a l'air d'avoir une petite île sympa la parc naturelle de Bonaventure et du rocher Persée allez on va tenter ça on va tenter cette zone là on va checker on va voir ce que ça donne on prend les coordonnées allez Inch'Allah ça passe tac tac hop c'est parti on démarre de là vu qu'on est au dessus de la mer on va obviously prendre notre flotteur tac on va se mettre en temps réel c'est bon c'est parti démarrer le vol peut-être dans le sud il y a une grosse baie Persée ne sent pas trop ça colle au sirop d'érable Inch'Allah ouais j'ai dit souvent je suis désolé le prenez surtout pas mal j'ai grandi dans le 94 la plupart de tous mes potes étaient musulmans etc et du coup effectivement j'ai gardé j'ai gardé j'ai gardé le Inch'Allah comme interjection comme je dis comme je dis adieu comme je dis comme je dis si Dieu le veut Inch'Allah avec un peu de chance donc du coup forcément j'ai vraiment n'y voyais vraiment absolument aucun manque de respect sur cette expression que je conserve pour moi j'utilise vraiment le Inch'Allah en mode avec un peu de chance ça passe dans le 94 c'est joli cette petite île là donc ouais non vraiment j'utilise Inch'Allah en interjection parce que j'ai grandi comme ça quoi en fait donc ça a vraiment été le truc j'avais tous mes potes qui disaient Inch'Allah et du coup c'est vraiment c'est resté ancré elle est sympa cette petite île mais voilà la seule chose que je voulais préciser c'est que vraiment on n'y voyait aucun manque de respect c'est vraiment pas un manque de respect de ma part alors elle est vachement belle cette petite île là on va peut-être mettre quelques nuages parce que ça me paraît c'est sympa en bleu comme ça mais ça me paraît un peu vide j'aime pas avoir un ciel vide comme ça sauf quand je suis dessous ça n'est pas la Gaspésie pourquoi c'est pas la Gaspésie la Gaspésie en fait c'est la partie qui est là-haut c'est ça la Gaspésie non c'est pas la grande c'est pas toute c'est pas toute cette région là la Gaspésie attendez on vérifie vite fait mais pour moi c'est toute ah non c'est que c'est que ce truc là c'est que la zone en plein milieu mettez au temps réel au petit matin je sais pas en plus elle m'a dit elle m'a dit percée du coup Sydney donc pour moi percée c'est là on y est pile poil percée c'est le petit bout qui est on a l'île le parc national de l'île Bonaventure et derrière percée c'est le petit bout qui est juste là qui fait qui fait du coup bah une merde qui fait une percée dans l'océan si c'est tout ça ah bah tu vois non mais alors il me raconte de la merde papa noël là dis donc coquin va alors on a dit tu m'as dit quoi météo de temps réel c'est toute la région pour moi d'accord non bah voilà on a pas dit trop de conneries encore donc tu m'as dit météo de temps réel ça c'est bon c'est fait et donc au petit matin au petit matin ah ça va être bien ça c'est tout oh la lune oh putain c'est tout ce qu'on aime attendez du coup là je vais passer en mode vitrine vite fait pour ce genre de photos parce que ça mais je suis friand mais friand quoi oh la 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 oh la 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 ça j'aime ça on aime j'ai demandé à la lune hop photo si elle voulait encore de moi j'avais mis quelques nuages et pas temps réel ah bah voilà ah bah voilà je sais pas si le rocher percé est modélisé il y a un rocher en particulier le rocher percé je crois que c'est devant nous mais je suis pas sûr de le voir là attends le rocher percé qu'est-ce que t'appelles le rocher percé qu'on check ça ce serait le truc qui est ce serait ça là non je sais pas je vois pas je saurais pas trop te dire j'avoue on va aller se diriger un peu par là-bas parce que sinon qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin qui pourrait penser que non je pense pas on va se revenir par là c'est sur l'eau d'accord alors attends on va aller revenir sur l'eau tranquillement hop on va se remettre la caméra comme il faut par là après c'est le petit bout ce serait pas le petit bout qu'on voit là je crois que c'est ça d'accord donc ça serait alors je vais peut-être pas trop descendre parce que je pense que la modélisation est pas top top mais on va prendre parce que c'est censé être beaucoup plus grand que ça c'est ça je suppose que c'est un rocher du coup donc on va se mettre quelques petits nuages merde ah ça on aime ça on aime c'est une grande falaise d'accord mais tu connais tu connais d'où Sidney tu es déjà allé dans le coin ouais effectivement dès qu'on zoome un peu ok ouais regarde on va faire pause vite fait ça on aime mais oui on aime en fait ouais tu regardes si on fait pause on s'arrête 30 secondes on voit effectivement que c'est une falaise et on voit qu'on a une texture plaquée toute dégueulasse d'un terme de modélisation c'est crado quoi mais effectivement on voit bien que c'est des falaises puisqu'on voit la texture ici de rocher sur les côtés et on voit bien que c'est un truc qui devrait normalement prendre de l'altitude mais voilà d'un point de vue topographique c'est dégueulasse parce que c'est une texture mise sur un truc plat j'arrête de les compter celle là tu m'étonnes allez on reprend on va se remettre direction on va plutôt se remettre direction le continent parce que c'est quand même vachement classe hop avec les couleurs j'adore j'adore comment ils ont réussi à retranscrire les couleurs des levées de soleil et vraiment qui passent du violet qui passent qui passent du violet au rose au jaune orange j'ai connu sur des vidéos voyage je n'y suis jamais allé mais j'aimerais bien franchement tu me donnes envie là Sydney mais le Québec Canada, Québec c'est vraiment des destinations qui me font rêver quelle heure il se fait avec tout ça ? 13h04 punaise punaise déjà mais c'est vraiment c'est un truc de ouf comme ces poses neige vont vraiment trop 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 vite c'est un truc de dingue bon ce qu'on va se faire ce qu'on va se faire ce qu'on va se faire on va peut-être se remettre un tout petit peu de nuages genre genre comme ça avec un petit peu de tac non ça c'est trop pas trop pas trop pas trop voilà tac juste comme ça voilà j'ai adoré Saint-Félicien c'est où ça enfin Saint-Félicien c'est aussi c'est aussi Québec oh là 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 on va avoir une super photo je vais essayer de ne pas faire pause je vais essayer de maintenir l'avion à peu près tac vitrine tac là oh putain oh putain je suis en mode pardon je suis pas en mode caméra oh là on a une photo les amis là paf oh là 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 vite faut que je récupère les commandes avant qu'on se casse la gueule complètement parce que en plus si Papa Noël va suivre on va se casser la gueule tiens regarde j'ai mis le payload automatique si tu veux te réaligner oh là 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 comment c'est beau il y a des ours bruns c'était magique il y a des ours bruns dans la réserve putain mais tellement génial tellement génial c'est bon j'ai repris les commandes là non j'ai pas repris hop voilà je vais reprendre les commandes de caméra on va se faire ça comme ça on a la lune en plus et hop photo putain c'est magnifique c'est superbe salut landscape t'arrives pile poil pour la fin on est sur la pointe 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 du Canada Québec là on est sur la Gaspésie juste là là tout au bout et putain c'est beau qu'est-ce que c'est beau et tu vois tu vois c'est une neige je trouve ça vraiment con parce que regarde là topographiquement on a quelque chose qui est vraiment sympa parce que là on a des falaises et tout machin et c'est quand même couillon qu'ils aient pas mis la partie la partie la partie qui était dans la flotte quoi pour le coup c'est vraiment dommage mais bon si on regarde dans cette direction là il y a quand même des trucs intéressants regarde tu vois les rochers là là vraiment on a des jolies falaises qui sont bien faites en plus c'est vraiment dommage allez une fois n'est pas coutume on va se quitter sur une vidéo sur un plan de face parce que ça change c'est pour ça que j'aimerais y aller pour les animaux dans leur habitat naturel ah mais ça doit être tellement génial ça doit être tellement tellement génial les réserves naturelles et tout putain ça doit être top je vais reprendre un peu les commandes là histoire de se remettre un peu droit j'ai le pilote automatique allumé voilà on va se garder on va se garder un petit peu cette vue là comme d'hab je vais vous couper la cam je vais vous couper le micro je vais augmenter un petit peu le son de la musique je vous fais toujours pas de mise à jour à la française 13 avril 13 ou 14 avril je sais plus il est tombé papa noël il est où je l'ai vu descendre et puis je le vois plus bon ça se trouve il y a une montagne juste devant et puis moi j'y vais droit si je dis pas de conneries c'est 13 avril comment ça s'appelle la world update 4 ah je quitte ça comment ça marche et donc avec un peu de chance à partir du 14 enfin du 13 ou du 14 on va pouvoir commencer à regarder des trucs sur la France et le Benelux et ça va être tip top sur ces bonnes paroles moi je vais couper là je vous fais des très 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 gros bisous vous n'hésitez pas à me retrouver demain comme d'hab midi 13h pour la pause déj mais je serai aussi en live ce soir de 18h à 20h sur Opus TV je serai avec Poto Bobo et on va se foutre joyeusement sur la gueule à grand coup de Broforce enfin c'est pas sur nous qu'on va se foutre sur quoi que si on peut quand même se tuer l'un l'autre donc il y a moyen qu'on se foute un peu sur la gueule quand même on ira s'amuser et on ira se marrer sur Broforce de 18h à 20h sur Opus TV vous n'hésitez pas à passer à faire coucou Johansen à la prochaine bah du coup Johansen t'as rien dit tout le long du voyage qu'est-ce que c'est que ça nous on va à Bora Bora alors si vous aimez aussi l'aquarelle vous faites un beau petit follow à Rafa Lavani in the chat qui va vous régaler un grand coup d'aquarelle sur Bora Bora qui devra finir ses îles cet après-midi en live vraiment allez-y allez voir ça parce que c'est vraiment une petite pépite je suis en train de préparer mon live en même temps que je te suis ça marche donc voilà vous n'hésitez pas cet après-midi il y aura Rafa en live pour de l'aquarelle ce soir moi je serai présent de 18h à 20h sur l'Opus TV pour du Broforce et bien évidemment demain de midi à 13h pour la pause déj plein de gros bisous à tous bon live bon après-midi bon boulot bon tout et à demain ciao ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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